Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va parler de l'UFC 298 qui arrive ce week-end et on va parler des enjeux et de mes pronostics pour cette soirée. Évidemment, je ne vais pas évoquer tous les combats pour garder la vidéo relativement courte. Je vous fais des chapitres, donc s'il y a des combats qui ne vous intéressent pas, vous pouvez passer au suivant. Je vais essayer de ne pas trop m'étaler sur les combats, de ne pas faire dans le technico-technique et de rester sur des trucs un peu plus légers. Le but étant que la vidéo soit digeste et ne dure pas 1h40. On commence par la carte préliminaire directement et je ne vais pas trop en faire parce que là où la carte principale est top, la carte préliminaire est un petit peu moins intéressante. Mais si vous décidez de la regarder, je pense que le combat entre Branson Ribeiro et Ningyang Zhang va être très sympa à suivre, deux gros cogneurs. Je doute que ça passe le premier round, honnêtement. Et à ce petit jeu-là, moi je pense que Branson devrait tirer son épingle du jeu, il devrait remporter le combat selon moi. Évidemment, sur la carte préliminaire, j'aurais surtout un regard sur Rinya Nakamura, très gros prospect japonais, toujours un vaincu en carrière et je ne dirais pas que l'UFC lui a mis un adversaire un petit peu simple, mais un petit peu quand même. Carlos Vera, il a 35 ans, il est passé par la dernière saison de teuf, il a perdu contre Brad Katona. D'ailleurs, il ne devait pas être signé par l'UFC, mais il a été rappelé parce que de base, Riya Nakamura avait un autre adversaire qui a dû se retirer, donc du coup, l'UFC l'envoie un peu dans un gros bourbier quand même, là, Carlos Vera. Bref, à part du coup, si j'ai loupé quelque chose, ce combat pour moi, c'est un tout droit. Nakamura, il est très perfectible sur les pieds, attention. Je l'ai encore trouvé très ouvert quand il frappe contre Fernie Garcia, mais la différence de niveau en grappling entre les deux, c'est le jour et la nuit. Je pense que Riya, il va gagner ce combat et qu'il va le gagner plutôt facilement d'ailleurs. L'UFC veut clairement faire monter sa cote de popularité en le faisant combattre sur des grosses soirées contre des gars un petit peu moins costauds. Je comprends la logique, c'est comme d'hab. Selon moi, ce combat n'a pas une très grosse intrigue sportivement. Riya, il devrait s'en sentir comme un chef. Ce que moi, j'aimerais voir un peu plus de sa part, c'est de la dangerosité lorsqu'il est en position dominante au sol, parce que j'imagine que ce combat va aller au sol à un moment ou à un autre. Un peu plus de grind and pound, un peu plus de recherche du finish. Voilà, c'est moi, c'est ça que j'aimerais voir. Et qui sera, on dira, un petit peu plus incisif. L'autre combat, moi, que je vais regarder d'un œil attentif sur la carte préliminaire, c'est Justin Taffa contre Marco Roguero de Lima. Alors, c'est pas vraiment pour l'intrigue sportive que je vais avoir un œil attentif dessus. C'est parce que moi, j'ai beaucoup de sympathie pour Justin Taffa. Je pense qu'il a un clair plafond de verre, on va pas se mentir. Mais il faut aussi dire qu'il progresse, donc il sort de plusieurs belles victoires. Certes, contre des adversaires un petit peu rincés, on va pas se mentir. Mais ça reste des victoires tout de même. La question maintenant, c'est, est-ce qu'il peut passer la seconde contre un adversaire qui est quand même un petit peu plus costaud que ce qu'il a affronté sur le papier ? L'essentiel de sa dangerosité à lui, c'est sur les pieds et tôt dans le combat. Il a cette force infinie des familles Samoan, là, qui s'y touchent quelqu'un, ils éteignent la lumière d'absolument tout le monde. Moi, je sais pas trop quoi penser de Marco Roguero de Lima, ces temps-ci. Ça fait plusieurs années qu'il affronte essentiellement des prospects ou un peu des mecs du fond de la division. On sait pas trop où il en est. Toujours très difficile de le situer. Je vais faire le pari de me dire qu'à 38 ans et après avoir mangé le coup de genou qu'il a mangé contre Derek Lewis et le finish qu'il a mangé derrière, il pourra pas gérer la puissance de Justin. Maintenant, voilà. Vous connaissez la loi des poids lourds, s'il décide que ce combat va se dérouler au sol et ça va passer 15 minutes au sol, donc bon, qui sait ? Je fais le pronostic de me dire que Justin va gagner au premier round par KO, et ouais, voilà. On passe à la carte principale, donc là, le gros du morceau, bien sûr. Et je dois dire que c'est peut-être la carte principale la plus difficile à pronostiquer que j'ai vue de ma vie, ou en tout cas depuis longtemps. Je vais pas faire comme si j'avais re-regardé toutes les cartes principales pour savoir où j'en étais, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu une carte qui est aussi indécise de chaque combat, sauf un où j'ai eu un peu moins de doute, mais chaque combat a été compliqué pour moi à déchiffrer. On commence de suite avec le premier combat de la carte principale, ce sera Anthony Hernandez contre Roman Kopilov, donc ça devait être ikram à Liskerov, mais comme vous savez, il a dû se retirer du combat, donc Roman Kopilov l'a accepté. C'est un très gros combat, c'est un combat qui va être très intéressant à suivre. Comme vous le savez, peut-être, moi je suis vraiment à fond derrière Kopilov, mais là, pour le coup, je dois dire qu'Anthony Hernandez, c'est pas du tout un cadeau, loin de là. D'ailleurs, Kopilov, il est pas favori du combat, et moi je comprends tout à fait pourquoi, bien sûr, même si j'ai vu que ça a étonné quelques personnes, parce que, même si effectivement, il a énormément progressé depuis Quisantrello d'Aguestan, et qu'il a clairement plus confiance en lui, ça se voit dans sa façon de combattre, il a pas encore battu un adversaire de gros calibre, et Anthony Hernandez, c'est un premier vrai 13 pour lui, alors que du côté d'Hernandez, on a un peu plus de garantie, il a battu Edmén Chabazian, il a mis KO Marc-André Barrio, il a soumis Park Jung-Yong, une victoire qui a très très bien vieilli d'ailleurs. Bref, il y a un petit peu plus de concret sur le CV d'Hernandez pour le moment, parce que les adversaires que Roman a battus ne sont pas franchement les plus impressionnants, donc, quelles sont les clés du combat sans moi, bah là, je vais pas réinventer le show de les mecs, il va falloir défendre les takedowns pour Copilov, les amener au sol, c'est une part massive du jute d'Hernandez, franchement, j'ai revu son combat contre Marc-André Barrio, c'est très impressionnant. Maintenant, j'ai un léger bémol à ce sujet aussi, c'est qu'une moyenne de plus de 6 takedowns pour 15 minutes, ça en dit long sur la capacité à amener au sol, mais ça en dit aussi un peu long sur l'incapacité à y garder l'adversaire. Par exemple, moi j'ai du respect pour Josh Frenn, enfin j'ai du respect pour tous les combattants, mais l'amener au sol 8 fois sans réussir à finir le combat contre l'adversaire de ce calibre, c'est pas très impressionnant. Ce qui fonctionne bien pour Roman, selon moi, c'est qu'il a bien amélioré sa défense de takedown vis-à-vis des débuts, je sais pas si vous vous rappelez que c'est pour mes combats, mais je vous encourage à les regarder, c'était pas ça, et que vu là où il s'entraîne, il travaille probablement dur dans le domaine, c'est-à-dire que je pense qu'il mange la lutte. Il faut dire quand même que les deux défaites de Copilov ont eu lieu parce qu'il a monté des grosses défaillances au sol, et si Hernandez y amène le combat, ça va être une longue soirée, je pense, pour Roman. Mais il a besoin d'y emmener le combat, soyons clairs, parce que si ça reste sur les pieds, Roman, il va l'allumer. J'ai revu le combat d'Hernandez contre Hollande et contre Marcus Perez, les coups au corps, ça ne lui plaît pas du tout, et je dirais pas que c'est la spécialité de Copilov, mais c'est un truc qui fait très très bien. Si je suis Roman, et je suis sûr que son camp l'a remarqué, les middles, ils vont pleuvoir ce week-end. De toute façon, comme dans la totalité des combats entre un grappleur pur et un striker pur, on va assister au petit jeu du qui va aller au sol en premier ou qui va manger un coup qui fait très mal en premier. Je choisis d'avoir confiance en sa défense de lutte, et au fait qu'il a lui-même clairement pris confiance en lui ces derniers mois, c'est un grotesque, c'est un superbe combat, honnêtement j'ai hâte de le voir, ça va vraiment être un beau combat, je pense, mais je choisis d'être derrière Roman Copilov et de le soutenir probablement par finis dans le troisième round, ce sera bon pour nous. On passe à Henri Serraudo contre Merape Vajvili, et ça c'est le combat sur la carte sur lequel j'ai le plus hésité. Quand ce combat a été annoncé, moi j'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais quand ce combat a été annoncé, j'étais extrêmement confiant pour Merape. Parce que sur le papier, moi je doute que Merape puisse emmener Henri au sol, mais c'est pas vraiment ce qu'il cherche lorsqu'il tente des takedowns, ça peut sembler un peu étrange à dire, mais l'objectif de Merape lorsqu'il combat, c'est de submerger ses adversaires, quel que soit le compartiment dans lequel il le fait. Évidemment, il est content s'il est takedown pass, bien sûr, mais si c'est pas le cas, je crois pas que ce soit bien gras pour lui, pour son plan, pour sa façon de combattre. Il colle contre la cage, il contrôle, il chasse ses adversaires. Je sais pas si vous vous rappelez du combat contre José Aldo, José Aldo il a défendu les 16 tentatives de takedown de Merape, mais il a quand même passé un gros morceau du combat collé contre la cage, donc le job a été fait d'une façon ou d'une autre, et le job de submergence a été fait. Son quart d'oeuf, bien sûr, est démentiel, sa performance contre Yann, c'était surhumain, c'était fantastique. Ce que je me disais aussi quand le combat a été annoncé, c'est qu'Henri paraissait tout de même très rigide, très hésitant contre Sterling. Selon moi, et ça c'est mon avis personnel, j'ai pas d'insight et vous imaginez bien, il pensait que sa lutte était vastement supérieure à celle d'Al Joe, donc quand Sterling s'est mis à défendre la lutte et à même l'amener au sol, ça l'a un peu paniqué, ça l'a un peu pris de court et il s'est un peu bloqué. Voilà, ça c'est ma lecture du combat. Et en fait, avec le temps, une fois que le temps est passé, une autre lecture du combat qui est aussi honnête, c'est qu'après 3 ans de pause et à 36 ans, Henri Cerudo il est sorti de sa retraite, il a combattu contre un champion dans la force de l'âge, et qu'au final, ça aurait pu aller dans les deux sens, la décision. Et là, juste comme ça, je me suis planté tout seul une graine dans le cerveau, et j'ai commencé à avoir le sentiment qu'Henri, il pouvait remporter ce combat. Parce qu'il faut le dire, et ça, on va sortir vraiment du technico-technique là-dessus, mais Henri Cerudo, il a bâti sa carrière sur des victoires en tant qu'outsider. Il était l'outsider contre Demitrius Johnson, il était l'outsider contre T.J. Dilaccio, et il était même l'outsider contre Marlon Moirès. Et ça, c'est un truc que j'oublie, mais c'est compliqué d'occulter tout ça. Et en même temps, moi je vais pas mentir, c'est très difficile de justifier qu'il va le battre avec des arguments empiriques. Maintenant, voilà, là c'est vraiment, de tous les choix, ce sera le moins justifié, le moins justifiable peut-être, mais j'ai l'étrange sentiment qu'Henri Cerudo va forcer le combat à rester debout en défendant la lutte de Merab, et qu'il va réussir à tempérer son agressivité et à imposer son style et son rythme. Je vais peut-être regretter d'avoir changé d'avis, mais moi je vais pronostiquer une victoire d'Henri Cerudo ce week-end, et je m'y tiens. On passe au troisième combat de cette carte principale, c'est Geoff Neal contre Yann Machado Gary, et encore une fois, combat extrêmement dur à pronostiquer. Parce que je sais que sportivement, Yann Gary a le vent en poupe, mais Geoff Neal, qui fait pas trop de bruit, qui est un peu discret, c'est un très très sérieux combattant. Je le dis directement, je vais pronostiquer Yann à la décision, mais voilà d'où viennent quand même mes doutes. Aussi efficient soit-il en tant que striker, et il l'est énormément, Yann Gary se fait beaucoup, beaucoup toucher. Et je ne parle pas uniquement du contre qu'il s'est mangé contre son Kenan que tout le monde nous met en boucle, mais je parle de situations répétées où il laisse traîner son menton, et Geoff Neal, il a beaucoup de puissance dans les mains, il a une vraie puissance dans les mains. Il a littéralement brutalisé Vichon Teluke, je ne sais pas si vous avez vu ce combat, mais si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Parce que ce n'est pas une mince affaire, Vichon Teluke c'est un gars sérieux. Yann Gary c'est un excellent combattant sans aucun doute, et je sais que beaucoup de personnes prétendent que non, parce qu'il est très irritant, mais il est plus que legit, c'est un mec très très fort. Mais il va falloir améliorer cette défense de striking, il ne peut pas se permettre d'encaisser trop de coups contre Neil, parce qu'une mauvaise façon de savoir si tu as un menton solide, c'est de le découvrir comme ça. Voilà, il faut faire attention. J'ai entendu quelqu'un dire, et je ne sais plus de qui il s'agit, et je m'excuse si jamais cette personne tombe sur la vidéo, parce que je sais que c'est en français que j'ai entendu, que ses problèmes viennent du fait qu'il est très grand, mais avec une allonge plutôt faible proportionnellement, ce qui l'handicapte dans les échanges en anglaise. Je ne sais pas si c'est une raison valide, mais je dois dire que Yann a été mis en difficulté au moins une fois dans presque tous ses combats. Mais il trouve toujours une façon de s'en sortir, et je pense qu'il peut une autre fois user Tseki, comme il le fait bien, pour maintenir Adjaf à distance, pour l'user et s'envoler vers une décision. Évidemment, et on ne va pas y louper, il y a la question de l'extrasportif. Je ne vais pas revenir sur la situation, parce que l'extrasportif, ça m'intéresse parfois, mais là, ce n'est pas une part d'extrasportif qui m'intéresse du tout. La vie des gens, c'est la vie des gens, je m'en fous. Je vais simplement dire que je ne crois pas que ça joue sur son mental, parce qu'en fait, c'est la seule question intéressante avec toute cette affaire-là, entre guillemets, c'est de savoir est-ce que ça va affecter sa préparation, moi je ne crois pas. J'ai l'impression qu'il est toujours aussi détendu, il est parti s'entraîner au Brésil, ça avait l'air très sympa, bonne ambiance, donc il n'y a pas de raison. Yann Machado Gary, par décision, c'est mon pronostic, avec peut-être une petite frayeur sur un crochet en contre à un moment dans le combat, ou quelque chose comme ça, mais 29-28, par décision, je le sens bien. On passe au Comey Neven, donc ça c'est le combat qui me semblait être le plus simple à pronostiquer, qui me semble toujours, on verra si je me trompe. Robert Whittaker contre Paolo Kosa, c'est un combat très intéressant, je le trouve. Paolo c'est un mec solide, pas de soucis, avec une grosse physicalité, et le truc qui a failli presque me mettre le doute, c'est que ce problème de physicalité, c'est un truc que Whittaker a pas mal de mal à gérer. Alors les gens pensent qu'on l'a vu que contre Duplessis et qu'on ne l'avait pas vu venir, mais en fait on l'avait déjà vu contre Jared Cannonière, ce qui est certes un combat que Robert Whittaker a gagné, mais on l'a senti sur l'aspect physique, c'était un petit peu compliqué. En y réfléchissant bien et en regardant les combats, j'ai du mal à voir une autre façon pour Paolo Kosa de gagner qu'une grosse frappe, parce que c'est un combattant puissant, mais honnêtement, j'ai du mal à le voir gagner. On aura vu des plus grosses surprises si ça arrive, mais moi Paolo Kosa je le trouve très lent si je suis honnête, il a pas combattu depuis un an et demi, et même s'il est solide et qu'il peut encaisser, le cardio il est pas toujours au point. Je pense que Robert en fait il est simplement meilleur dans presque tous les aspects, et ça peut paraître très sommaire et très tribal comme argumentation, mais parfois c'est juste comme ça, Brian Nakamura il est meilleur que son adversaire de ce week-end, et bien c'est juste comme ça. Et surtout, le point qui est le plus important pour moi, c'est que je crois que Robert Whittaker il s'entraîne encore pour redevenir champion du monde, et que c'est là où est son esprit et qu'il a encore faim. Sincèrement, je suis pas sûr de pouvoir dire la même chose de Paolo Kosta. Il combat pas souvent, il se retire de beaucoup de combats, et même si c'est pas toujours sa faute, ça dit quelque chose sur son état d'esprit selon moi. Il prend cet affoncement sérieusement, je n'en doute pas, mais là où tu veux aller et ce que tu veux faire avec ta carrière, ça joue sur la préparation, sur la faim. De toute façon on voit bien, les combattants qui commencent à parler de retraite, en général, ils sont morts, parce que c'est un truc de mental, même si les gars ils sont très forts. Quand je te mets à avoir un pied en dehors, ça se sent, ça se ressent dans la cage. Paolo Kosta, je dis pas qu'il a un pied en dehors de sa carrière de manière générale, mais il a un pied en dehors de cette course pour le titre, de cet acharnement. Pour Whittaker, il faut faire attention à pas se faire surprendre par une patate venue de l'espace, parce que Kosta, il est puissant, sincèrement, voilà, il faut le dire. Je vais pronostiquer Robert par décision, parce que Kosta est quand même très durable, et qu'il faut se lever tôt pour le mettre KO quand même. À part ça, sincèrement, je crois pas qu'il ait grand chose à offrir à Whittaker, donc voilà. J'espère que la défaite contre Duplessis n'a pas mis Robert Hamal, mais de ce qu'on a vu un peu, ça a l'air d'aller. Et j'espère qu'il pourra rebandir, parce qu'en plus c'est un combattant que j'apprécie, voilà, je vais pas me le cacher. Et ça a l'air d'être un très bon gars, donc ça me ferait vraiment plaisir pour lui qui gagne, et je pense qu'il va le faire, Whittaker par décision. Et enfin, les amis, on passe au combat principal, le plat de résistance. Le champion du monde, Alexander Volkanovski, remet sa ceinture en jeu contre le jeune loup, il y a Topuria, et là, encore une fois, c'est un super combat, c'est une super carte principale, c'est vraiment une très 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 belle carte. Je vais commencer, je sais pas pourquoi je commence par là, mais je l'ai mis dans mes points, je vais commencer par dire que je trouve que le CV de Topuria est très surestimé. Pas il y a en tant que tel, qui est vraiment excellent, mais il faut le dire, il est tout de même le produit d'une division qui manque de challengers. Il a vraiment fallu de sacrées circonstances pour qu'en 2024, une victoire contre Bryce Mitchell et une victoire contre Josh Emmett permettent d'obtenir une chance à la ceinture. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aussi bon a-t-il pu avoir l'air contre ces mecs-là, ils sont très très en dessous du niveau auquel il va se confronter ce week-end. Je sais qu'il y a une passion retrouvée par les fans pour Emmett ces derniers temps, mais c'est un combattant très limité tout de même, et qui a toujours été très limité. Une fois que ça est dit, bien sûr, je dis juste ça pour dire qu'il faut se calmer un petit peu, mais Topuria, il est vraiment excellent, il n'y a pas de soucis. Je vais commencer par le volet mental de ce combat. Je ne parle pas souvent de cet aspect-là, mais de ce qu'on voit ces dernières semaines, et de ce qui sort depuis sa défaite contre Marachef, c'est un aspect qui me fait un petit peu peur pour Volkanovski. Il faut toujours essayer de ne pas trop interpréter les brides de vie que l'on voit des athlètes, parce que n'importe qui peut avoir l'air d'être n'importe quoi sur une vidéo d'une minute. Mais ce qui est certain, c'est qu'Iliato Topuria est incroyablement confiant, et que Volkanovski y rumine un petit peu depuis l'UFC 294. Je ne sais pas si ça va impacter le combat, ou si ça impacte la préparation de Volkanovski, mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. S'ajoute à ça le facteur âge, avec tout ce truc qu'on fait sur l'âge de 35 ans, et les révélations sur sa santé mentale qu'il a lui-même fait, et ça a vraiment créé un narratif autour de ce combat, où il semble presque qu'il y ait des personnes qui pensent que Topuria est le favori. Moi, j'aimerais remettre un petit peu l'église au centre du village quand même. Alexander Volkanovski, il a eu une jambe au-dessus de tout le monde chez les poids plus. Il a battu tout le monde. Il a même démoli la majorité des mecs qu'il a affrontés, et je me sens confiant d'affirmer qu'il y a eu au moins 6 combattants sur son CV qui sont meilleurs que n'importe qui sur le CV d'Iliato Topuria. Ce n'est pas pour dire que Topuria ne représente pas un challenge unique, parce que c'est le cas, mais une défaite contre Isla Marashev en short notice, ça ne remet pas en cause les qualités de Volkanovski. Et je dis ça aussi pour Topuria dans le sens où, si Topuria le bat, ça doit être traité comme le moment titanesque que c'est, pas comme une victoire logique. Je pense que Topuria est un futur champion du monde, je n'en doute pas, mais personnellement, je ne pense pas que ça aura lieu ce week-end. Topuria, c'est un combattant très intéressant. Ce que j'adore dans son style à moi, c'est son explosivité. J'adore ce genre de striker, ce genre de boxeur. Il cadre, il est patient, il attend le bon moment, il jaillit, combinaison, bam, il ressort. C'est une marque d'intelligence et de grande maturité, surtout pour un combattant aussi jeune. Il vient du JIB, c'est peut-être pas toujours évident quand je regarde combattre, mais son sol, il est vraiment très bon. La grosse question pour moi de Topuria, c'est comment il va se comporter en 5 rounds au niveau de son cardio. Je sais qu'il a tenu contre Emet, et que même si sur la fin, il a ralenti un peu, globalement, il a tenu, c'était bon, mais il faut le dire, il n'a pas été mis en danger. Comment ça se passera lorsqu'il va rencontrer un petit peu plus de résistance ? S'il se fait toucher ? S'il se fait un peu malmener ? Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas d'infos sur un 5 rounds compétitif, en fait, si je peux dire. À dire vrai, d'ailleurs, sur l'entièreté de sa carrière, moi, je ne crois pas qu'on ait vu de véritables faiblesses dans le style de Topuria. Peut-être sur les high kicks, les gens aiment bien dire qu'il se prend beaucoup du high kick, et ce n'est pas complètement faux, il y a ce clip contre Jair Bert qui passe en boucle, mais je dirais que globalement, il a quand même rendu beaucoup de copies parfaites jusque-là. Après, encore une fois, on n'oublie pas, c'est dans l'un coin de la tête, moi, je vous renvoie toujours vers la force de son opposition aussi. Parce que ce style explique cela, il n'y a que des bons combattants à l'UFC, il n'y a pas de soucis, c'est les mecs, tout le monde est très fort, mais il faut un niveau supplémentaire, vraiment supplémentaire pour devenir champion du monde. Donc, attention. Volkanovski, de son côté, on connaît tous par cœur, mais combattant extrêmement complet, très intelligent et chirurgical, surtout en plume. La séquence finale contre Jair, elle est magnifique, le troisième combat contre Max Holloway, c'est une démonstration de style, etc. Partout dans sa carrière, il y a les preuves de sa qualité en tant que combattant, et je ne vais pas refaire tout l'historique, mais il n'a plus rien à prouver à personne. Pour moi, c'est cette expérience au plus haut niveau qui va faire la différence. A mes yeux, Volkanovski gère trop bien la distance, il est trop incisif, et surtout, il a une capacité à imposer son rythme qui est assez phénoménale. Je fais le pari de me dire qu'il va arriver à 100%, ce qui n'est pas une évidence, parce qu'il sort une grosse défaite par KO, mais je pars de ce postulat-là, et je vais pronostiquer une victoire d'Alexandr Volkanovski, peut-être même par TKO, dans le troisième ou quatrième arme. Voilà pour l'UFC 298, si jamais j'en ai la force, et que la soirée ne m'a pas achevé, je ferai un débrief matinal dimanche matin. J'aimerais bien connaître vos avis sur le format en tant que tel, déjà, et sur l'UFC 298. Dites-moi si c'est trop long, dites-moi si c'est pas assez long, dites-moi si vous voulez que je le fasse plutôt avec moins de combats, voilà. Je ne vais pas le faire sur tous les événements, parce que tous les événements ne m'intéressent pas à ce point-là. Je pense que je vais le faire souvent quand il y aura des combattants français, voilà, un petit mot, un petit truc, peut-être même en fin de vidéo, vous savez, parfois je mets des petites infos en fin de vidéo, mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis sur le format et sur l'UFC 298, vos pronos, mettez-les sur Verdict, allez-les sur la ligue, je remets le lien en description, et l'équipage, prenez soin de vous, et on se reparle bientôt, salut tout le monde.